bonjour et bienvenue je vous propose la lecture de deux lettres de jean-jacques rousseau au maréchal de luxembourg charles françois frédéric de montmorency maréchal duc de luxembourg est un protecteur influent de rousseau en voisins et amis c'est lui et sa femme qui ont aidé rousseau à fuir montmorency en 1762 après la condamnation de l'émile et du contrat social pour rejoindre genève sa ville natale en route rousseau apprend que genève l'a également condamné il s'installe alors dans la principauté de neuchâtel à moitié dans une maison mise à disposition par des amis le maréchal s'inquiète des conditions de son exil et rousseau lui écrit deux longues lettres dans lesquelles son regard sur la suisse neuchâtel et ses habitants est plutôt critique voici la première lettre jean-jacques rousseau au maréchal duc de luxembourg à moitié le 20 janvier 1763 vous voulez monsieur le maréchal que je vous décrive le pays que j'habite mais comment faire je ne sais voir qu'autant que je suis ému les objets indifférents sont nuls à mes yeux je n'ai de l'attention qu'à proportion de l'intérêt qui l'excite et quel intérêt puis-je prendre à ce que je retrouve si loin de vous des arbres des rochers des maisons des hommes même sont autant d'objets isolés dont chacun en particulier donne peu d'émotion à celui qui le regarde mais l'impression commune de tout cela qui le réunit en un seul tableau dépend de l'état où nous sommes en le contemplant ce tableau quoique toujours le même se peint d'autant de manières qu'il y a de dispositions différentes dans les corps des spectateurs et ces différences qui font celles de nos jugements n'ont pas lieu seulement d'un spectateur à l'autre mais dans le même en différents temps c'est ce que j'éprouve bien sensiblement en revoyant ce pays que j'ai tant aimé j'y croyais retrouver ce qui m'avait charmé dans ma jeunesse tout est changé c'est un autre paysage un autre air un autre ciel d'autres hommes et ne voyant plus mais montagnons avec des yeux de vingt ans je les trouve beaucoup vieillis on regrette le bon temps d'autrefois je le crois bien nous attribuons aux choses tout le changement qui s'est fait en nous et lorsque le plaisir nous quitte nous croyons qu'il n'est plus nulle part d'autres voient les choses comme nous les avons vu et les verront comme nous les voyons aujourd'hui mais ce sont des descriptions que vous me demandez non des réflexions et les miennes m'entraînent comme un vieux enfant qui regrette encore ses anciens jeux les diverses impressions que ce pays a fait sur moi à différents âges me font conclure que nos relations se rapportent toujours plus à nous qu'aux choses et que comme nous décrivons bien plus ce que nous sentons que ce qui est il faudrait savoir comment était affecté l'auteur d'un voyage en l'écrivant pour juger de combien ces peintures sont au-dessous ou au-delà du vrai sur ce principe ne vous étonnez pas de voir devenir aride et froid sous ma plume un pays jadis si verdoyant si vivant si riant à mon gré vous sentirez trop aisément dans ma lettre en quel temps de ma vie et en quelle saison de l'année elle a été écrite je sais monsieur le maréchal que pour vous parler d'un village il ne faut pas commencer par vous décrire toute la suisse comme si le petit coin que j'habite avait besoin d'être circonscrit d'un si grand espace il y a pourtant des choses générales qui ne se devinent point et qu'il faut savoir pour juger des objets particuliers pour connaître motier il faut avoir quelques idées du comté de neuchâtel et pour connaître le comté de neuchâtel il faut en avoir de la suisse entière elle offre à peu près partout les mêmes aspects des lacs des prés des bois des montagnes et les suisses ont aussi tous à peu près les mêmes mœurs mêlés de l'imitation des autres peuples et de leur antique simplicité ils ont des manières de vivre qui ne changent point parce qu'elles tiennent pour ainsi dire au sol au climat aux besoins divers et quand cela les habitants seront toujours forcés de se conformer à ce que la nature des lieux leur prescrit telle est par exemple la distribution de leurs habitations beaucoup moins réunis en ville et en bourg qu'en france mais et par ses dispersés ça et là sur le terrain avec beaucoup plus d'égalité ainsi quoi que la suisse soit en général plus peuplé à proportion que la france elle a de moins grandes villes et de moins gros villages en revanche on y trouve partout des maisons le village couvre toute la paroisse et la ville s'étend sur tout le pays la suisse entière est comme une grande ville divisée en 13 quartiers dont les uns sont sur les vallées d'autres sur les coteaux d'autres sur les montagnes genève saint gall neuchâtel sont comme les faubourgs il y a des quartiers plus ou moins peuplés mais tous le sont assez pour remarquer qu'on est toujours dans la ville seulement les maisons au lieu d'être alignés sont dispersés sans symétrie et sans ordre comme on dit qu'était celle de l'ancienne rome on ne croit plus parcourir des déserts quand on trouve des clochers parmi les sapins des troupeaux sur des rochers des manufactures dans des précipices des ateliers sur des torrents ce mélange bizarre âge ne sais quoi d'animé de vivant qui respire la liberté le bien-être et qui fera toujours du pays où il se trouve un spectacle unique en son genre mais fait seulement pour des yeux qui sachent voir cette égale distribution vient du grand nombre de petits états qui divisent les capitales de la rudesse du pays qui rend les transports difficiles et de la nature des productions qui consistant pour la plupart en pâturage exige que la consommation s'en fasse sur les lieux même et tient les hommes aussi dispersés que les bestiaux voilà le plus grand avantage de la suisse avantage que ses habitants regardent peut-être comme un malheur mais qu'elle tient d'elle seule que rien ne peut lui ôter qui malgré eux contient ou retarde le progrès du luxe et des mauvaises mœurs et qui réparera toujours à la longue l'étonnante déperdition d'hommes qu'elle fait dans les pays étrangers voilà le bien voici le mal amené par ce bien même quand les suisses qui jadis vivant renfermés dans leurs montagnes se suffisaient à eux mêmes ont commencé à communiquer avec d'autres nations ils ont pris goût à leur manière de vivre et ont voulu l'imiter ils se sont aperçus que l'argent était une bonne chose et ils ont voulu en avoir sans production et sans industrie pour l'attirer ils se sont mis en commerce eux mêmes ils se sont vendus en détail aux puissances ils ont acquis par là précisément assez d'argent pour sentir qu'ils étaient pauvres les moyens de le faire circuler étant presque impossible dans un pays qui ne produit rien et qui n'est pas maritime cet argent leur a porté de nouveaux besoins sans augmenter leurs ressources ainsi leurs premières aliénations de troupes les ont forcé d'en faire de plus grande et de continuer toujours la vie étant devenue plus dévorante le même pays n'a plus pu nourrir la même quantité d'habitants c'est la raison de la dépopulation que l'on commence à sentir dans toute la suisse elle nourrissait ses nombreux habitants quand il ne sortait pas de chez eux à présent qu'il en sort la moitié à peine peut-elle nourrir l'autre le pire est que de cette moitié qui sort il en rentre assez pour corrompre tout ce qui reste par limitation des usages des autres pays et surtout de la france qui a plus de troupes suisses qu'aucune autre nation je dis corrompre sans entrer dans la question si les mœurs françaises sont bonnes ou mauvaises en france parce que cette question est hors de doute quant à la suisse et qu'il n'est pas possible que les mêmes usages conviennent à des peuples qui n'ayant pas les mêmes ressources et n'habitant ni le même climat ni le même sol seront toujours forcés de vivre différemment le concours de ces deux causes l'une bonne et l'autre mauvaise se fait sentir en toute chose il rend raison de tout ce qu'on remarque de particulier dans les mœurs des suisses et surtout de ce contraste bizarre de recherche et de simplicité qu'on sent dans toutes leurs manières il tourne à contresens tous les usages qu'ils prennent non pas faute d'esprit mais par la force des choses en transportant dans leur bois les usages des grandes villes ils les appliquent de la façon la plus comique ils ne savent pas ce que c'est qu'habitent campagne ils sont parés dans leurs rochers comme il l'était à paris ils portent sous leurs sapins tous les pompons du palais royal et j'en ai vu revenir de faire leur foin en petite veste à falbala de mousseline leur délicatesse a toujours quelque chose de grossier leur luxe a toujours quelque chose de rude ils ont des entremets mais ils mangent du pain noir ils servent des vins étrangers et boivent de la piquette des ragoûts fins accompagnent leur lard rance et leur chou ils vous offriront à déjeuner du café et du fromage à goûter du thé avec du jambon les femmes ont de la dentelle et de fort gros linges des robes de goût avec des bas de couleurs leurs valets alternativement laquais et bouvier ont l'habit de livré en servant à table et mêlent l'odeur du fumier à celle des mais comme on ne jouit du luxe qu'en le montrant il a rendu leur société plus familière sans leur ôter pourtant le goût de leur demeure isolée personne ici n'est surpris de me voir passer l'hiver en campagne mille gens du monde en font tout autant on demeure donc toujours séparés mais on se rapproche par de longues et fréquentes visites pour étaler sa parure et ses meubles il faut attirer ses voisins et les aller voir et comme ses voisins sont souvent assez éloignés ce sont des voyages continuels aussi jamais n'ai-je vu de peuple si allant que les suisses les français n'en approchent pas vous ne rencontrez de toutes parts que voitures il n'y a pas une maison qui n'est la sienne et les chevaux dont la suisse abonde ne sont rien moins qu'inutiles dans le pays mais comme ces cours sont souvent pour objet des visites de femmes quand on monte à cheval ce qui commence à devenir rare on y monte en joli bas blanc bien tiré et l'on fait à peu près pour courir la poste la même toilette que pour aller au bal aussi rien n'est si brillant que les chemins de la suisse on y rencontre à tout moment de petits messieurs et de belles dames on n'y voit que bleu vert couleur de rose on se croirait au jardin du luxembourg un effet de ce commerce est d'avoir presque ôté aux hommes le goût du vin et un effet contraire de cette vie ambulante est d'avoir cependant rendu les cabarets fréquents et bons dans toute la suisse je ne sais pas pourquoi l'on vante tant ceux de france il n'approche sûrement pas de ceux ci il est vrai qu'il y fait très cher vivre mais cela est vrai aussi de la vie domestique et cela ne saurait être autrement dans un pays qui produit peu de denrées et où l'argent ne laisse pas de circuler les trois seules marchandises qui leur en est fourni jusqu'ici sont les fromages les chevaux et les hommes mais depuis l'introduction du luxe ce commerce ne leur suffit plus et ils y ont ajouté celui des manufactures dont ils sont redevables aux réfugiés français ressource qui cependant a plus d'apparence que de réalité car comme la cherté des denrées augmente avec les espèces et que la culture de la terre se néglige quand on gagne davantage à d'autres travaux avec plus d'argent ils n'en sont pas plus riches ce qui se voit par la comparaison avec les suisses catholiques qui n'ayant pas la même ressource sont plus pauvres d'argent et ne vivent pas moins bien il est fort singulier qu'un pays si rude et dont les habitants sont si enclins à sortir leur inspire pourtant un amour si tendre que le regret de l'avoir quitté les y ramène presque tous à la fin et que ce regret donne à ceux qui n'y peuvent revenir une maladie quelquefois mortelle qu'ils appellent je crois le amv il y a dans la suisse un air célèbre appelé le rang des vaches que les appellent aux suisses mille idées relatives au pays natal leur fait verser des torrents de larmes quand ils l'entendent en terre étrangère il en a même fait mourir de douleur un si grand nombre qu'il a été défendu par ordonnance du roi de jouer le rang des vaches dans les troupes suisses mais monsieur le maréchal vous savez peut-être tout cela mieux que moi et les réflexions que ce fait présente ne vous auront pas échappé je ne puis m'empêcher de remarquer seulement que la france est assurément le meilleur pays du monde où toutes les commodités et tous les agréments de la vie concourent au bien être des habitants cependant il n'y a jamais eu que je sache de amv ni de rang des vaches qui fit pleurer et mourir de regret un français en pays étranger et cette maladie diminue beaucoup chez les suisses depuis qu'on vit plus agréablement dans leur pays les suisses en général sont justes officieux charitables amis solides braves soldats et bons citoyens mais intrigants défiant jaloux curieux avare et leur avarice contient plus leur luxe que ne fait leur simplicité ils sont ordinairement graves et pragmatiques mais ils sont furieux dans la colère et leur joie est une ivresse je n'ai rien vu de si gai que leur jeu il est étonnant que le peuple français danse tristement languissamment de mauvaise grâce et que les danses suisses soient soutillantes et vives les hommes y montrent leur vigueur naturelle les les filles y ont une légèreté charmante on dirait que la terre leur brûle les pieds les suisses sont adroit et rusés dans les affaires les français qui les jugent grossiers sont bien moins déliés qu'eux ils jugent de leur esprit par leur accent la cour de france a toujours voulu leur envoyer des gens enfin et c'est toujours trompé à ce genre d'escrime ils battent communément les français mais envoyer leur des gens droits et ferme vous ferez de ce que vous voudrez car naturellement ils vous aiment le marquis de bonac qui avait tant d'esprit mais qui passait pour adroit n'a rien fait en suisse et jadis le maréchal de basson pierre il faisait tout ce qu'il voulait parce qu'il était franc ou qu'il passait chez eux pour l'être les suisses négocieront toujours avec avantage à moins qu'ils ne soient vendus par leur magistrat attendu qu'ils peuvent mieux se passer d'argent que les puissances ne peuvent se passer d'hommes car pour votre blé quand ils voudront ils n'en auront pas besoin il faut avouer aussi que s'ils font bien leur traité ils les exécutent encore mieux fidélité qu'on ne se pique pas de leur rendre je ne vous dirai rien monsieur le maréchal de leur gouvernement et de leur politique parce que cela me mènerait trop loin et que je ne veux vous parler que de ce que j'ai vu quant au comté de Neuchâtel où j'habite vous savez qu'il appartient au roi de Prusse cette petite principauté après avoir été démembrée du royaume de Bourgogne et passée successivement dans les maisons de Châlons, d'Orberg et de Longueville tomba enfin en 1707 dans celle de Brandebourg par la décision des états du pays juge naturel des droits des prétendants je n'entrerai point dans l'examen des raisons sur lesquelles le roi de Prusse fut préféré au prince de Conti ni des influences que purent avoir d'autres puissances dans cette affaire je me contenterai de remarquer que dans la concurrence entre ces deux princes c'était un honneur qui ne pouvait manquer au Neuchâtelois d'appartenir un jour à un grand capitaine au reste ils ont conservé sous leur souverain à peu près la même liberté qu'ont les autres Suisses mais peut-être en sont-ils plus redevables à leur position qu'à leur habileté car je les trouve bien remuants pour des gens sages tout ce que je viens de remarquer des Suisses en général caractérise encore plus fortement ce peuple-ci et le contraste du naturel et de l'imitation s'y fait encore mieux sentir avec cette différence pourtant que le naturel a moins d'étoffe et qu'à quelques petits coins près la dorure couvre tout le fond le pays, si l'on accepte la ville et les bords du lac est aussi rude que le reste de la Suisse la vie y est aussi rustique et les habitants, accoutumés à vivre sous des princes s'y sont encore plus affectionnés aux grandes manières de sorte qu'on trouve ici du jargon désert dans tous les états de beaux parleurs labourant les chants et des courtisans en soutenie aussi appelle-t-on les Neuchâtelois les Gascons de la Suisse ils ont de l'esprit et ils se piquent de vivacité ils lisent et la lecture leur profite les paysans même sont instruits ils ont presque tous un petit recueil de livres choisis qu'ils appellent leur bibliothèque ils sont même assez au courant pour les nouveautés ils font valoir tout cela dans la conversation d'une manière qui n'est point gauche et ils ont presque le ton du jour comme s'ils vivaient à Paris il y a quelque temps qu'en me promenant je m'arrêtais devant une maison où des filles faisaient de la dentelle la mère berçait un petit enfant et je la regardais faire quand je vis sortir de la cabane un gros paysan qui m'abordant d'un air aisé me dit vous voyez qu'on ne suit pas trop bien vos préceptes mais nos femmes tiennent autant aux vieux préjugés qu'elles aiment les nouvelles modes je tombais des nues j'ai entendu parmi ces gens-là cent propos du même ton beaucoup d'esprit et encore plus de prétentions mais sans aucun goût voilà ce qui m'a d'abord frappé chez les Neuchâtelois ils parlent très bien très aisément mais ils écrivent platement et mal surtout quand ils veulent écrire légèrement et ils le veulent toujours comme ils ne savent pas même en quoi consiste la grâce et le sel du style léger lorsqu'ils ont enfilé des phrases lourdement sémillantes ils se croient autant de Voltaire et de Crébillon ils ont une manière de journal dans lequel ils s'efforcent d'être gentils et badins ils y fourrent même de petits verres de leur façon madame la maréchale trouverait sinon de l'amusement au moins de l'occupation dans ce mercure car c'est d'un bout à l'autre un logogriffe qui demande un meilleur oedipe que moi c'est à peu près le même habillement que dans le canton de Berne mais un peu plus contourné les hommes se mettent assez à la française et c'est ce que les femmes voudraient bien faire aussi mais comme elles ne voyagent guère ne prenant pas comme eux les modes de la première main elles les outrent les défigure et chargées de prêt-in-taille et de falbala elles semblent parées de guenilles quant à leur caractère il est difficile d'en juger tant il est offusqué de manière ils se croient polis parce qu'ils sont façonniers et gays parce qu'ils sont turbulents je crois qu'il n'y a que les chinois au monde qui puissent l'emporter sur eux à faire des compliments arrivez-vous fatigué pressé, n'importe il faut d'abord prêter le flanc à la longue bordée tant que la machine est montée elle joue et elle se remonte toujours à chaque arrivant la politesse française est de mettre les gens à leur aise et même de s'y mettre aussi la politesse neuchâteloise est de gêner et soi-même et les autres ils ne consultent jamais ce qui vous convient mais ce qui peut étaler leur prétendu savoir-vivre leurs offres exagérées ne tentent point elles ont toujours je ne sais quelle air de formule je ne sais quoi de sec et d'apreté qui vous invite au refus ils sont pourtant obligeants officieux hospitaliers très réellement surtout pour les gens de qualité on est toujours sûr d'être accueillis d'eux en se donnant pour marquis ou comtes et comme une ressource aussi facile ne manque pas aux aventuriers ils en ont souvent dans leurs villes qui pour l'ordinaire y sont très fêtés un simple honnête homme avec des malheurs et des vertus ne le serait pas de même on peut y porter un grand nom sans mérite mais non pas un grand mérite sans nom du reste ceux qu'ils servent une fois ils les servent bien ils sont fidèles à leurs promesses et n'abandonnent pas aisément leurs protégés il se peut même qu'ils soient aimants et sensibles mais rien n'est plus éloigné du ton du sentiment que celui qu'ils prennent tout ce qu'ils font par humanité semble être fait par ostentation et leur vanité cache leur bon cœur cette vanité est leur vice dominant elle perce partout et d'autant plus aisément qu'elle est maladroite ils se croient tous gentils hommes quoi que leurs souverains ne fussent que des gentils hommes eux-mêmes ils aiment la chasse moins par goût que parce que c'est un amusement noble enfin jamais on ne vit des bourgeois si pleins de leur naissance ils ne l'inventent pourtant pas mais on voit qu'ils s'en occupent ils n'en sont pas fiers ils n'en sont qu'entêtés au défaut de dignité et de titres de noblesse ils ont des titres militaires ou municipaux en telle abondance qu'il y a plus de gens titrés que de gens qui ne le sont pas c'est monsieur le colonel monsieur le major monsieur le capitaine monsieur le lieutenant monsieur le conseiller monsieur le châtelain monsieur le maire monsieur le justicier monsieur le professeur monsieur le docteur monsieur l'ancien si j'avais pu reprendre ici mon ancien métier je ne doute pas que je n'y fusse monsieur le copiste les femmes portent aussi les titres de leur mari madame la conseillère madame la ministre j'ai pour voisine madame la major et comme on y nomme les gens que par leur titre on est embarrassé comment dire aux gens qui n'ont que leur nom c'est comme s'il n'en avait point le sexe n'y est pas beau on dit qu'il a dégénéré les filles ont beaucoup de liberté et en font usage elles se rassemblent souvent en société où l'on joue où l'on goûte où l'on babille et où l'on attire tant qu'on peut les jeunes gens mais par malheur ils sont rares et il faut se les arracher les femmes vivent assez sagement il y a dans le pays d'assez bons ménages et il y en aurait bien davantage si c'était un air de bien vivre avec son mari du reste vivant beaucoup en campagne lisant moins et avec moins de fruits que les hommes elles n'ont pas l'esprit fort orné et dans le désœuvrement de leur vie elles n'ont d'autres ressources que de faire de la dentelle d'épier curieusement les affaires des autres de médire et de jouer il y en a pourtant de fort aimables mais en général on ne trouve pas dans leur entretien ce ton que la décence et l'honnêteté même rendent séducteurs ce ton que les françaises savent si bien prendre quand elles veulent qui montre du sentiment de l'âme et qui promet des héroïnes de romans la conversation d'une chatelloise est aride ou badine elle tarit sitôt qu'on ne plaisante pas les deux sexes ne manquent pas de bon naturel et je crois que ce n'est pas un peuple sans mœurs mais c'est un peuple sans principe et le mot de vertu y est aussi étranger ou aussi ridicule qu'en Italie la religion dont ils se piquent sert plutôt à les rendre hargneux que bons guidés par leurs clergés ils épilogueront sur le dogme mais pour la morale ils ne savent pas ce que c'est car quoi qu'ils parlent beaucoup de charité celle qu'ils ont n'est assurément pas l'amour du prochain c'est seulement l'affectation de donner l'aumône un chrétien pour eux est un homme qui va au prêche tous les dimanches quoi qu'il fasse dans l'intervalle il n'importe pas leurs ministres qui se sont acquis un grand crédit sur le peuple tandis que leur prince était catholique voudrait conserver ce crédit en se mêlant de tout en chicanant sur tout en étendant à tout la juridiction de l'église ils ne voient pas que leur temps est passé cependant ils viennent encore d'exciter dans l'état une fermentation qui achèvera de les perdre l'importante affaire dont il s'agissait était de savoir si les peines des damnés étaient éternelles vous auriez peine à croire avec quelle chaleur cette dispute a été agitée celle du jansenisme en France n'en a pas approché tous les corps assemblés les peuples prêts à prendre les armes ministres destitués magistrats interdits tout marquait les approches d'une guerre civile et cette affaire n'est pas tellement finie qu'elle ne puisse laisser de longs souvenirs quand ils se seraient tous arrangés pour aller en enfer ils n'auraient pas plus de soucis de ce qui s'y passe voilà les principales remarques que j'ai faites jusqu'ici sur les gens du pays où je suis elle vous paraîtrait peut-être un peu dure pour un homme qui parle de ses hôtes si je vous laissais ignorer que je ne leur suis redevable d'aucune hospitalité ce n'est point à messieurs de Neuchâtel que je suis venu demander un asile qu'ils ne m'auraient sûrement pas accordé c'est à Milor Maréchal et je ne suis ici que chez le roi de Prusse au contraire à mon arrivée sur les terres de la principauté le magistrat de la ville de Neuchâtel s'est pour tout accueil dépêché de défendre mon livre sans le connaître la classe des ministres l'a déféré de même au conseil d'état on n'a jamais vu de gens plus pressés d'imiter les sottises de leurs voisins sans la protection déclarée de Milor Maréchal on ne mû sûrement point laissé en paix dans ce village tant de bandits se réfugient dans le pays que ceux qui le gouvernent ne savent pas distinguer des malfaiteurs poursuivis les innocents opprimés ou se mettent peu en peine d'en faire la différence la maison que j'habite appartient à une nièce de mon vieux ami monsieur Roguin ainsi loin d'avoir nulle obligation à messieurs de Neuchâtel je n'ai qu'à m'en plaindre d'ailleurs je n'ai pas mis le pied dans leur ville ils me sont étrangers à tous égards je ne leur dois que justice en parlant d'eux et je la leur rends je la rends de meilleur cœur encore à ceux d'entre eux qui m'ont comblé de caresses d'offres de politesses de toute espèce flatté de leur estime et touché de leur bonté je me ferai toujours un devoir et un plaisir de leur marquer mon attachement et ma reconnaissance mais l'accueil qu'ils m'ont fait n'a rien de commun avec le gouvernement de Châtelois qui m'en eût fait un bien différent s'il en eût été le maître je dois dire encore que si la mauvaise volonté du corps des ministres n'est pas douteuse j'ai beaucoup à me louer en particulier de celui dont j'habite la paroisse il me vint voir à mon arrivée il me fit mille offres de services qui n'étaient point vaines comme il me l'a prouvé dans une occasion essentielle où il s'est exposé à la mauvaise humeur de plus d'un de ses confrères pour s'être montré vrai pasteur envers moi je m'attendais d'autant moins de sa part à cette justice qu'il avait joué dans les précédentes brouilleries un rôle qui n'annonçait pas un ministre tolérant c'est au surplus un homme assez gai dans la société qui ne manque pas d'esprit qui fait quelquefois d'assez bons sermons et souvent de fort bons comptes je m'aperçois que cette lettre est un livre et je n'en suis encore qu'à la moitié de ma relation je vais monsieur le maréchal vous laisser reprendre à l'aine et remettre le second tome à une autre fois ainsi se termine la première lettre de Jean-Jacques Rousseau au maréchal de Luxembourg je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous prochainement pour découvrir la seconde lettre écrite une semaine plus tard Rousseau y décrit davantage le Val-de-Travers et le village de Mottier où il a trouvé refuge il y relate notamment sa visite de la grotte de Mottier à très bientôt donc pour découvrir Rousseau spéléologue